Mais... Wesh la zone ça dit quoi ? Bien trop ! Bonjour, enchantée, c'est Léa et je vous sers officiellement la main parce que ça fait plus d'un an que je suis sortie des TCA. Et ça, ça a totalement changé ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler d'alimentation et on va faire un petit peu un bilan. Si vous ne me connaissez pas, si vous ne connaissez pas mon parcours avec les troubles psy, je vous invite avant de regarder cette vidéo à regarder deux vidéos. Oui, je vous fais faire des devoirs comme ça, direct, on se connaît pas. Mais je pense qu'il est important de ne pas regarder cette vidéo en première, sinon vous n'allez rien comprendre. Donc il y a une vidéo qui s'appelle « Troubles des comportements alimentaires » qui explique que si jamais vous, vous avez envie de perdre du poids tout le temps, que vous contrôlez votre alimentation. Oui, je sais, là vous êtes en train de me dire quoi ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Faites du sport sans tenir sur le long terme si vous cherchez à contrôler votre poids, si vous cherchez tout le temps à perdre du poids et que l'alimentation est une obsession, cette vidéo est pour vous. C'est que vous souffrez sûrement de TCA et je pense qu'elle est très importante de regarder en premier. Et ensuite il y a la vidéo qui est « Comment j'ai accepté ma prise de poids ? » Parce que quand je suis sortie de l'anorexie mentale, eh bien j'ai pris 15 kilos. Et comment j'ai fait pour l'accepter ? Mais c'était pas facile, alors du coup ces deux vidéos sont pour vous. Je vais pas revenir sur tout ça parce que là il faut qu'on avance et que c'est pas le thème de la vidéo. En gros ça c'est la base. Aujourd'hui, très important, je voulais vous faire une vidéo une semaine dans mon assiette. Mais je pense qu'il est très important, très 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 important, écrit en 30 fois sur l'écran, peut-être pas 30, 8 fois sur l'écran, de dire à quel point ces vidéos peuvent être, non sont, pas peu, sont problématiques et constituent un gros problème. Et donc je me suis tâtée à faire cette vidéo. Et avant de faire cette vidéo, puisque j'ai décidé quand même de la faire, j'ai plein de choses à vous dire. Parce que ce genre de vidéos font culpabiliser. Alors oui, j'en entends déjà dire « Oh là là, c'est bon, on s'en fout et tout, c'est juste une journée dans mon assiette, etc. » Que nenni ! Je ne vois pas le mal partout, je pense qu'il est quand même très important. De se questionner sur les actes les plus banals, les choses les plus normales qu'on voit au quotidien. Nos actes les plus bienveillants sont souvent pas du tout des actes bienveillants. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est important de se questionner sur tout ça. Et notamment sur ces vidéos-là. Et en fait, entre vous et moi, et je suis sûre que vous l'avez déjà vécu, mais ce genre de vidéos fait culpabiliser sur nos propres repas. Sur notre façon de gérer notre alimentation, et puis sur notre façon de gérer notre vie en général. Même les vidéos routines, etc. C'est des trucs qui font complexer sur notre façon de gérer notre vie. Puisqu'en fait, c'est des vidéos qui correspondent à des normes sociales qu'il faut atteindre. Genre des goals de vie. Sauf que c'est pas la réalité, c'est des contenus qui sont instagrammables. Et je trouve ça hypocrite de nous faire croire que ces personnes mangent toujours ultra bien. Alors que c'est des choses qui sont préparées en avance, et que c'est souvent des menus ou des choses qui sont faites pour faire des vidéos YouTube, et non la réalité. De plus, il est quand même très important de situer les repas. Parce que c'est bien beau de montrer comment on mange, mais on ne mange pas de la même manière si on fait du sport, on ne mange pas de la même manière si on est resté toute la journée dans le canap', on ne mange pas de la même manière si on a nos règles, on ne mange pas de la même manière si on vient de vivre un truc traumatisant, ou une rupture, ou quelque chose qui nous a fait beaucoup de mal. Il y a des moments où on va être plus ballonné. Par exemple, il y a des moments où j'ai mon bite, il est super gonflé, alors que le lendemain tout va bien. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de complexer sur ce qu'on voit dans le miroir. Et la plupart des Instagrammeuses ou même des influenceuses, etc., sont femmes au foyer. Même si tu filmes des vlogs de ce que tu fais dans ta vie, tu as le temps de faire le ménage, etc., etc. Enfin, tu peux avoir ton entreprise de YouTuber et être femme au foyer, avoir le temps de faire à manger. Moi, j'ai de la chance, même si je ne suis pas femme au foyer, donc je fais mes études plus mes vidéos, donc ça fait que j'ai quand même très très peu de temps pour faire tout ce qui est ménage et bouffe. Néanmoins, je prends le temps de faire à manger, et j'ai la chance d'être de chez moi, et donc d'avoir le temps de cuisiner. Je trouve ça très culpabilisant, du coup, de se dire « Ah, mais moi, je n'ai pas le temps de cuisiner, elles, elles ont le temps, est-ce que niñaña ? » On ne peut pas tout faire, on ne peut pas être sur tous les fronts, chacun son travail. Le principal, c'est de graille, en fait, et il ne faut pas se culpabiliser de ne pas pouvoir manger aussi bien que ses filles, de ne pas pouvoir autant cuisiner que ces personnes, etc., etc. Et il est important de ne pas oublier ça et de ne pas le nier. Chacun son sac à notre vie, ce n'est pas vous qui êtes trop nul. Je tenais quand même à faire cette vidéo, puisque de toute façon, elle va sortir, pour vous montrer comment je mange, et surtout pour faire un peu un anti « une journée dans mon assiette », j'ai pris plusieurs jours. Donc, ce n'est pas plusieurs jours, c'est plusieurs mois, des journées random, des journées de règles, etc., etc., où je situe à peu près mes repas, ou comment je me sens, etc., s'il y a des choses à dire. Un gros trigger warning, il va y avoir de la bouffe dans cette vidéo. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous êtes dans une période où la bouffe, etc., vous n'êtes pas, ce n'est pas votre copinou, vous pouvez quitter cette vidéo, vous ne perdez pas grand-chose, vous n'allez pas mourir, etc., etc. Pensez à votre santé mentale avant tout. Et encore une fois, je tiens aussi à préciser qu'on mange tous en fonction de nos moyens. Voilà, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais repas, etc., il n'y a pas des bonnes ou des mauvaises façons de manger. Voilà, des fois, on a le temps d'aller aux courses, des fois, on n'a pas le temps d'aller aux courses, des fois, on mange des restes, des fois, on mange des plats super chouettes. Personnellement, je ne mange pas de viande, mais je mange du poisson, et je mange globalement ce que je veux, quand je veux. Donc, c'est possible que si vous avez des TCA ou des petits problèmes avec la nourriture, vous me jugez, et que vous dites que je mange vraiment n'importe comment, et que c'est problématique. Mais ça n'est absolument pas le cas, même si c'est très dur à comprendre. Si j'ai faim, je mange, si j'ai envie de sucrer, je mange du sucré, si j'ai envie de saler, je mange du salé, j'écoute mon corps. Je ne culpabilise plus du tout pour la bouffe, et c'est vraiment trop chouette. En fait, juste manger, c'est comme aller faire pipi, tu vois, tu as envie d'aller faire pipi, ben tu vas faire pipi, ben tu as envie de manger, tu manges. Évidemment, j'apprends toujours quand même les bases de la base, parce qu'en ayant des compulsions pendant 10 ans, et en étant très phobique de grossir, j'ai appris notamment à rentrer le ventre tout le temps, donc j'apprends à sortir le ventre, même si ça par rapport avec la nourriture, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire aussi. Et j'apprends surtout à manger lentement, à savourer ma nourriture, à ne pas me jeter dessus, à prendre le temps de déguster, de prendre du plaisir, éviter de manger devant la télé, etc. Oui, c'est très dur de reprendre le temps de manger lentement, puisque, enfin en tout cas, quand j'ai le temps, je le fais, mais je sais qu'on nous a appris à manger très vite depuis toujours, à finir nos assiettes. Alors ça, c'est un truc que je ne fais plus, quand j'ai plus faim, je m'arrête de manger, je ne me force plus à finir mes assiettes, je ne jette pas, je mets de côté, je pourrais le manger le lendemain. Mais ça, je pense que c'est le plus dur aujourd'hui, à me dire que je ne suis pas obligée de finir mes assiettes. Non, au final, aujourd'hui, je mange beaucoup moins qu'avant, puisque j'écoute mon corps. Bien que ça puisse vous paraître très très bizarre, quand vous allez voir ma façon de manger, j'ai perdu du poids, mais je n'ai pas envie de débattre sur ça, parce qu'évidemment, quand vous faites l'alimentation intuitive, si vous faites ça et que vous décidez de manger comme moi, alors que vous avez des TCA et pour perdre du poids, vous n'allez pas en perdre, parce que le but de l'alimentation intuitive, c'est juste de ne plus avoir de problèmes avec la nourriture. Et déjà, pour ne plus avoir de problèmes avec la nourriture, il faut accepter que notre corps, c'est notre corps et que les normes de beauté ou que la perte ou la prise de poids, etc., c'est juste du bullshit. Et c'est déjà une première étape avant de passer à ça. Ce n'est pas non plus une vidéo sur vraiment l'alimentation intuitive. Si je vous conseille un livre, ça serait celui-ci. Donc, il s'appelle Alimentation intuitive, une approche anti-régime révolutionnaire. Je vais vous mettre aussi en barre d'infos des comptes qui sont super chouettes sur l'alimentation intuitive. Je continue évidemment à faire de l'activité physique. Ce que j'aime le plus, moi, c'est faire de la rando. Je trouve une passion en rando, une passion dense. Aujourd'hui, je ne fais plus d'activité dans le but de perdre du poids. Ça aussi, c'est une grosse déconstruction. Le sport n'est pas obligatoire. Néanmoins, l'activité physique l'est. Et ça me fait toujours rire, les gens minces ou dans la moyenne qui font en mode oui, non, mais les gens qui sont gros, ils sont en mauvaise santé, alors que ces gens restent assis globalement devant un bureau la plupart de temps, ne font aucune activité physique. Il faut arrêter de penser que le poids définit votre santé, c'est votre mode de vie qui définit votre santé et non le poids que vous avez sur une balance. On ne parle pas de sport, on parle bien d'activité physique. J'ai fait un petit réel sur ça qui pourra vous aider à comprendre un petit peu tout ça. Voilà, je me sens mieux dans mon corps, mieux dans ma tête. Et tant mieux ! Let's go me voir bouffer pendant un mois ! Pourquoi vous regardez ça ? Je rentre dans la salle de sport, du coup je vais manger du fromage encore parce que j'ai la dalle et un smoothie aux fruits et au lait végétal. T'as aussi ta faim ? Il n'y a plus rien pour toi. Guillotine ! Du coup j'ai pas de lait, du coup je vais mettre ça. C'est la crème fraîche soja avec de l'eau. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que je mange un truc. J'ai rien du tout d'habitude, j'ai des petits suisses de protéines puisque je mange pas de zambles. Après je me mets pas du tout la pression. Les fruits congelés, ananas et fruits exotiques il me semble. Un peu de crème fraîche, de l'eau et des graines de chia. Il faut savoir que pendant que j'étais dans mes TCA, je mangeais pas de fruits. Alors je sais pas si c'est parce que je suis sortie des TCA que mes goûts ont changé ou parce que j'ai eu le Covid. Mais du coup j'en mange par envie et pas par obligation. Il est actuellement 9h, je me suis réveillée à 7h30. J'ai pris un café et puis maintenant j'ai la dalle. Il est 11h, je suis toujours en train de bosser mais je meurs de faim. Et il n'y a rien qui me donne un rêve. En gros, j'ai mangé des olives. 12h40, salade composée avec des légumes de la salade, un peu de mozza, un oeuf et des toasts de chèvre. Il est 23h, je mange un beignet au chocolat. Du coup je m'en souvenais pas qu'il y en avait. On en a acheté tout à l'heure. Et du coup mon copain m'a dit « T'en veux un ? » Du coup je suis en mode « Ok, mais pas de suite. » Et du coup maintenant c'est le temps de. Et vu que je ne vais pas me coucher encore avant une heure. En vrai ce n'est pas si bon ce truc. Il faut savoir qu'avant qu'on me proposait à manger, j'étais incapable de dire pas de suite ou non j'en ai pas envie. Du moment où on me proposait à manger, il fallait que je le mange de suite le plus rapidement possible. Il est 8h30, j'ai passé une nuit terrible. J'ai des cauchemars toujours de maison. Mais du coup je suis en train de petit déj. C'est petit suisse et kiwi. Ça n'a pas l'air très bon mais ça l'est. Du coup c'est des restes avec le feuilleté, du taboulé, ça pour les potes et l'ensalade. Il y a une pote qui est passée hier qui a ramené ça. C'est le truc le moins écolo du monde. Mais c'est quand même plutôt pas trop mauvais. Je n'ai pas goûté aujourd'hui. Après c'est une journée qui a été émotionnellement compliquée. 19h40 mais j'avais fait un super tôt. Donc on a fait des ravioles, enfin on ne les a pas faits, on les a achetées faites. Salade de lentilles et un petit peu de taboulé. Ça c'est un truc, un de mes trucs favoris. Je vais environ il y a une heure. Je bois de l'eau parce que je n'aime pas trop avoir du café et que je vais aller à la salle dans 30 minutes. Ensuite j'ai pris des petits suisses et du kiwi. D'habitude je mélange ça et ça mais les kiwis ne sont pas ouf. Alors du coup je préfère manger le kiwi pour ne pas le jeter tout seul. Et je remangerai un truc en revenant. Je ne sais pas si je prendrais un shaker. Alors je sais qu'il y en a ils sont en mode ah là là les shakers et tout. Moi je trouve ça archi bon. Du coup je suis un peu en mode bah tant mieux. Quand je peux le remplacer je le remplace. J'avoue que ça fait longtemps que je n'en ai pas pris. Et je trouve ça archi bon. On va joindre l'utile à l'agréable et je vais vous donner le tuto pour faire les wraps qu'on a fait la dernière fois en fait. C'est en mode façon donc c'est en mode un peu façon Subway. Donc là il est midi 32. Je prépare mes condiments donc concombres. Enfin c'est au choix c'est ce que vous voulez. Là j'ai mélangé du Philadelphia avec du thon. Ça c'est ce que j'ai fait maison moutarde de miel et ça c'est les oignons frits. Donc là en fait ça part avec le thon au micro-ondes pendant une minute le temps que c'est bien fondu. Et après on met le reste. Et c'est prêt super rapidement et c'est super 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 bon. Donc c'est mon gâteau que j'ai fait. C'est le gâteau que j'ai fait. J'ai rajouté de la confiture parce qu'il est un peu... Moi je ne suis pas fan de gâteau et tout. Il est un peu sécoisse quand même. Je ne trouve pas qu'il est sec. Les vlogs de coupe de cheveux les plus improbables avec mon t-shirt avant là. Il est 11h je suis réveillée et j'avais la dalle mais j'avais rien qui me donnait envie de manger. Du coup finalement là j'ai un peu trop la dalle du coup je me suis refait un gâteau avec de la truc. Moi je le trouve sec de ouf mais il n'y a rien qui me donne envie le matin genre. Il est 15h je suis chez un ami et on a fait des burgers maison avec des frites. Est-ce que c'est une galette à base de légumes qu'il y a dedans ? Moi du coup ce soir on avait grave la flemme donc on a fait des restes. Une salade avec un feuilleté. Voilà. Je viens de passer toute ma journée à jouer aux Sims et j'ai oublié de grain et je n'avais pas faim du coup. Là mon vente me dit au fait il faut que tu manges. 30, je vais manger un petit truc. Vu que j'ai ultra faim on va faire simple sucre pour le sucre et protéines avec les yaourts. Il est 13h je rentre de la salle de sport j'étais morte de faim. Du coup oeuf, lundi corail, riz, persil, tomate, melon et une petite sauce. Du coup vu qu'il restait des pains on a refait les petits burgers avec les produits. Ce matin j'ai bu un café et mangé une madeleine au chocolat. Et hier au goûter j'ai aussi mangé une madeleine au chocolat. J'ai oublié de le filmer. Et du coup ce matin j'ai mangé ça. Là je suis en train de me cuisiner des genres de burgers d'aubergines. Mais là c'est vrai que c'est dans les temps j'en avais trop marre de manger la même chose. Donc là on va aller au magasin asiatique pour prendre des sauces et on va tester des plats asiatiques. Je vais revenir des aubergines au four. Et ensuite je mets un peu de chèvre, un peu de tomate que j'ai fait revenir avec du thym et de l'ail. Et ensuite je remets une tranche. Ensuite je remets du chèvre etc etc et je monte. Et ensuite le reste de tomate je vais le mixer pour en faire une petite sauce que je vais mettre au frais. Et qui sera à mettre du coup avec. Et comme ça ça fait un mélange chaud froid. C'est 13h et on mange ça. C'est les restes de hier et on s'est fait un petit riz avec de la tomate. De la sauce... C'est quoi la sauce chéracha ? Chéracha. Ce soir c'est tacos végétarien. Il est 19h on avait trop la dalle. Et après j'ai pas goûté ni rien. J'avais pas trop la dalle. Et là j'avais trop la dalle. Et on a vu une pub de tacos. On s'est fait totalement avoir. Voilà. Depuis que je suis sortie de la TCA et que j'ai le droit de manger tout ce que je veux. J'ai redécouvert ceci les céréales. Parce que j'avais arrêté d'en manger dans le sens où c'est bourré de sucre. Et j'étais en mode oui mais c'est horreur il faut pas manger etc etc. Du coup j'ai arrêté d'en manger. Je m'en suis dégoûtée alors que de base et avec ça je vais prendre mon café. Donc moi je prends soit du lait de soja soit du lait de coco. En fait en gros je consomme encore un petit peu de lait. Mais pas du lait liquide je trouve ça dégueulasse. Du coup pour midi c'est des tortillas avec avocat, oignon et cheddar. Ensuite il y a un peu de houmous et une petite sauce tomate qui pique. Voilà. A 15h j'ai mangé une rose de sable pour le goûter qu'on s'est faite aujourd'hui. Et là c'est le soir. Il est 20h14. J'avais envie de trucs frais. Donc on a carottes, tomates, salades, concombres, de la pêche et du persil avec une petite sauce. Et la veille on a des pains chèvres. En ce moment j'ai une faim plutôt pas de ouf. Maintenant le programme pour ce matin c'est un kiwi, un petit pain raisin et du café. Oh la Jumpty, t'es trop beau, t'es trop doux. Oh la Jumpty, t'es trop beau, t'es trop doux. C'est goûté. Je dis pas que tu commences la journée. Café et ceci c'est la sous-marque de chez... C'est où ça ? Leader Price ? Non ? Leader ? Ils sont trop bons. Je fais comme les influenceurs, je me filme en train de filmer pour montrer que je travaille pour moi. 15 novembre, 9h15. J'ai plus un après la monstre. Café, tartine. C'est repas rapide, donc c'est des réchauffés. Ça c'est des poireaux, reblochons et patates reblochons. Et une salade avec des pommes, de la feta, du pesto. Je viens de manger du cheddar. Du comté, pardon. Là, ça faisait genre deux mois qu'on n'avait pas mangé des sushis. C'est marrant, chaque fois que je filme cette vidéo, on commande des sushis le soir. Du coup là, j'ai pris un pokéball. Ah oui, et ça a été une journée, en ce moment je suis dans un mood où je me sens totalement vide. Je travaille, j'avance et tout, mais un peu comme un automate. Je suis levée depuis 7h, sauf que j'avais pas faim. Et là, il est 10h30 et je meurs de faim. Du coup, je me suis fait la même chose qu'hier, c'est-à-dire des tartines. Et ce matin, j'ai mangé à 9h30 un morceau de tarte aux pommes que j'ai fait hier. Salade, quinoa, pommes, tomates, etc. Je mange le petit bout de burger qui me reste d'hier. À 9h30, je vais manger de la compote, non de la tarte. Je... Ah, j'ai changé ma chaudière. Les 18h, je viens de rentrer de la salle. Il faut savoir que j'ai 16 minutes de marche pour y aller. En dessous, je fais à peu près 1h et 16 minutes de marche pour rentrer. Et ainsi, je mangerai mon repas ce soir un peu plus tard. Et ce soir, je vais me faire une soupe avec l'autocuiseur parce que là, je vais aller réviser. Du coup, ce soir, je suis toute seule et je me suis fait donc une soupe aux champignons et aux marrons. Ça a une couleur très étrange. Mais c'est bon. Enfin, je crois. Je tiens juste à dire que cette soupe est une tuerie. J'ai trop la dalle, j'ai plus rien à manger. Du coup, mon copain a ramené ça hier soir. Ça me fait mon petit-déj. Je n'ai plus de tarte. Il est 13h. Je me suis un peu chauffée à faire à manger parce que j'ai fait du sport ce matin et que ce soir, je vais à la danse. Donc, il faut que je me nourrisse. Tarte aux poireaux et au comté. Non, c'est une tiche pour au comté et une salade verte. Donc, voilà. Il est 17h. Mon copain me ramène une madeleine au Nutella. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait déculpabiliser de votre vie. Enfin, en tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, donc Léa Chou avec deux E sur mon podcast. Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas pour retrouver tous ces épisodes de façon audio quand vous n'avez pas le time. Sur ce, je vous fais un câlinou si vous l'acceptez. Donc, un câlinou consenti. Et pensez à prendre votre week-end, à chiller et à ne pas travailler. C'est important de se poser. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501